Synergie Genre et Agro-Business Synergie Genre et Agro-Business est une tournée de formation pratique permettant aux agri-preneurs de prospérer avec un nouvel état d'esprit qui a été mis en place au Togo depuis 2021. SIGAB traite du changement transformatif du genre, s'attaquant aux causes profondes de relations de pouvoir en exigeant un changement de comportement de la part de tous les acteurs impliqués. En tant que programme, nous croyons que, pour que la transformation des relations de pouvoir se produise, le changement réel doit progresser de moi, l'individu, nous, la famille et l'entreprise, pour nous tous en tant que société. Les mentors sont sélectionnés pour leur expertise agricole afin d'accompagner les agri-preneurs à travers un cycle de mentorat de trois mois. Ensemble, ils identifient les domaines qui nécessitent des améliorations et formulent un plan de développement SIGAB. En SIGAB, j'ai trouvé une différence. Le concept du genre qui est pris en compte. Après la formation de SIGAB, nous avons élaboré notre plan de développement SIGAB En cherchant ma vision, l'objectif est d'atteindre, d'ici deux ans, plus de 2500 têtes de poules locales. Et du côté maraîchère, avoir à chaque fin de six mois, 11 tonnes de légumes et fruits. Après avoir retenu sa vision et son objectif, nous nous sommes dit ensemble, nous allons faire des recherches pour pouvoir satisfaire les clients. Pour atteindre notre objectif, on a relevé un questionnaire qui m'a permis d'aller vers la population, pour connaître leurs besoins au niveau de l'alimentation, en ce qui concerne la viande généralement et leurs besoins en légumes. Ce qui m'a permis d'opter la filière d'élever les poules locales et de produire maintenant les produits maraîchers bio. L'enquête menée m'a permis de vendre mes volailles que j'avais élevées facilement. Et aussi du côté de maraîchage, cela m'a permis de pouvoir vendre mes légumes sans souci. La formation avec SIGAB m'a permis de pouvoir enregistrer toutes les activités que je mène dans mon entreprise et facilement valoriser tout ce que je produis pour élargir mon entreprise. Les partenaires de formation mettent en œuvre une formation basée sur les compétences grâce à une approche genre transformatif intégrée, en sensibilisant aux compétences en affaires, à l'autonomisation et à la prise de conscience de soi, surtout des femmes. La stratégie de partenariat du projet EFTP à femmes au Togo consiste à renforcer les capacités des acteurs publics et privés. Ici, les centres de formation à l'école, les organisations professionnelles et les structures d'appui ont permis de former des formateurs qu'on appelait facilitateurs, facilitatrices et des mentors de 15 structures. Et ces structures avec leurs facilitateurs, facilitatrices et mentors sont maintenant passées à l'action sur le terrain. Et ces facilitateurs, dans leur formation, ont pu former près de 486 agrépreneurs, dont 346 femmes. Ces formations ont eu lieu dans les lieux de résidence de ces agrépreneurs, ce qui nous a vraiment aidés à atteindre un grand nombre de nos agrépreneurs au niveau du Togo. Nous avons intégré ce programme dans nos formations, que ce soit au niveau des formations modulaires, diplômantes, ou bien au niveau des animations rurales. Pour le projet EFTP à femmes, le bénéficiaire principal, c'est la femme. Comment la vie des femmes a changé depuis qu'on a commencé avec la formation à l'apport synergie genre et agribusiness ? Ce qu'on a pu noter, c'est que les femmes ont vraiment changé de mentalité. Les femmes ont compris que pour certaines activités, il faut encore mener d'autres activités parallèles qui vont les aider à avoir beaucoup plus de revenus. Les agrépreneurs qui suivent la formation SIGAB sont dotés de compétences pratiques en gestion d'entreprise, de savoir-faire financier et d'une compréhension de l'impact socio-économique de la dynamique genre dans leurs entreprises. Bon, concernant les changements que j'ai observés au niveau de la dame, après la formation, quand elle vendait, elle revenait, bon, tout ça là, elle met ça ensemble, quoi, mais depuis un certain temps, elle a commencé à être vigoureuse un peu sur les finances. J'ai commencé même à l'aider. Je me rappelle que j'ai vendu même au marché. Les mesures que j'ai prises pour améliorer mon entreprise. Avant la formation, je faisais mon commerce sans comptabilité. Et après la formation SIGAB, j'ai pris conscience en adoptant certaines mesures. Ma production a plus que doublé. Je ne dégageais aucun bénéfice. Mais après la formation, j'ai recommencé avec un fonds de 10 000 francs. Et aujourd'hui, je suis à 60 000 francs de production avec des bénéfices de 15 000 à 20 000. La formation SIGAB nous a quand même réveillé. C'est beaucoup d'aspect. Quand on a commencé les écrits du art, je vais essayer de mettre des plus mille là, partout, partout, partout. À la fin, si on récolte ça, elle va prendre ça et essayer de remonter un peu son commerce en attendant. Cette formation a eu beaucoup d'impact en réalité sur notre vie de famille. Maintenant, il y a plus de dialogue qu'avant et nous faisons des projets ensemble. Mon conjoint participe aussi aux tâches ménagères. Dès que je me réveille pour la production, il vient m'aider et me dépose au lieu de vente et revient arranger la maison. Les maîtres formateurs SIGAB rendent capables les facilitateurs SIGAB à dispenser le cours et les soutiennent continuellement en tant que formateurs. J'ai expérimenté avec la SIGAB ce que c'est que le bien-être au niveau de mon foyer. Avant la SIGAB, je faisais mes projets à part mon mari, à part. Aujourd'hui, là où je parle, on partage ensemble des projets, des visions lors de la formation. Les participants étaient vraiment intéressés par l'approche et il y a eu beaucoup de questions posées. Le lendemain du cours précédent, tout le monde revenait avec des témoignages. Tout le monde avait envie d'apprendre plus. Lors de la formation des agri-péneurs, les jeunes agri-péneurs ont su quelle était la différence entre le genre et le sexe. Surtout les femmes des milieux ruraux, tout de suite, ont compris qu'avant d'entamer une production, il fallait faire un compte d'exploitation et voir combien je vais dépenser pour ma production, combien j'espère gagner à la fin de la production. Alors, à ces femmes, hommes et agri-péneurs qui n'ont pas encore eu la chance, n'est-ce pas, de suivre cette formation sur SIGAB, je leur dis que c'est une formation qui peut changer significativement leur vie professionnelle et personnelle. Je les invite à saisir l'opportunité quand elles vont se présenter sur cette formation sur l'approche SIGAB. SIGAB. SIGAB.